Bonsoir. Vous êtes sociologue et philosophe politique et preniez part à ce rendez-vous des rencontres philo. Les conflits font partie de la vie, mais comment expliquer le fait que l'on se dispute ? On se dispute parce qu'à la fois dans la vie de la cité, le commun, ce qui nous est commun est important, mais le commun n'existe que par rapport à la conflictualité qui va définir ce qui va être commun. Et donc on ne peut pas définir à l'avance, a priori, ce qui va être commun, mais c'est dans le processus, en tout cas dans une logique démocratique, de dispute, de division, de conflits, de débats, que peuvent émerger des éléments communs dans une cité. Est-ce que c'est affirmer son existence par rapport à l'autre ? Oui, affirmer l'existence par rapport à l'autre et aussi bien prendre en compte qu'on ne peut pas imposer, d'un point de vue individuel ou d'un groupe, la définition juste du commun, mais qu'il faut la confronter à l'agora pour que ce commun soit vraiment commun. Oui, parce qu'on place souvent son égo en avant quand on dit « je ne suis pas d'accord ». Oui, le problème de l'égo, on ne peut sans doute pas complètement l'éviter, mais il faut en fait risquer l'égo dans la confrontation et finalement retirer de la confrontation une forme plus grande d'humilité. C'est-à-dire que sans doute la meilleure dispute, c'est celle où on rentre avec un fort égocentrisme et qu'on en ressort avec une plus grande humilité. Il faudrait donc avoir une approche différente, savoir aussi se remettre en question ? Oui, parce que la dispute, si c'est simplement pour dire que l'adversaire ou l'ennemi à tort, elle n'a pas grand intérêt, mais la dispute a un intérêt si tous les protagonistes déplacent. Ils ne vont pas forcément arriver à un accord parce que l'horizon de la cité, ce n'est pas nécessairement le consensus total, la conflictualité est structurante des démocraties, mais en même temps, chacun se déplace et donc doit essayer d'appréhender ses propres impensées, ses propres limites. Maxime Robert, qui intervenait également à vos côtés, dit « Écouter, c'est chercher ce que l'autre dit de vrai ». Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez également ? Oui, tout à fait. Parce qu'il s'agit de voir les points aveugles de son propre point de vue et de voir des graines de vérité qui peuvent exister même parmi les adversaires les plus importants sur le plan des idées, sur le plan de la politique, sur le plan de la morale, qui sont face à nous. Est-ce que finalement, Philippe Corcuff, l'essor des réseaux sociaux n'a pas développé ce phénomène d'esprit de contradiction, d'opposition ? Le développement des réseaux sociaux, on a espéré qu'elle soit une forme plus démocratique d'échange et en fait, elle joue beaucoup les exaspérations des identités opposées, des égaux opposés et donc malheureusement, la tendance dominante de tous les échanges sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, c'est plutôt une forme d'agressivité où celui qui énonce sa vérité ne se remet jamais en cause et simplement a besoin de voir que le mal est dans l'adversaire. Oui, est-ce que forcément la dispute est synonyme de souffrance ? Est-ce qu'il y a des disputes positives ? Il y a un grand sociologue, Georges Zimmel, qui est un des fondateurs de la sociologie allemande à l'époque de Max Weber, qui va considérer, contrairement à tout le monde, que le conflit, contrairement à ce qu'on dit souvent des agrégateurs, le conflit est au fondement de la cité. Et donc, imaginer une société sans conflit, c'est imaginer en fait une société totalitaire. Donc oui, le conflit est positif, même s'il peut apporter de la souffrance, c'est-à-dire que des petites souffrances, des petits bobos, c'est-à-dire que quand son point de vue est contredit, si peu à peu on se rend compte qu'on a eu tort, ça peut générer des petites souffrances individuelles, mais ce n'est pas très grave si finalement, disons, l'espace commun de la cité en bénéficie. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Corcuff, de nous avoir éclairé sur ce thème de la dispute abordée lors des rencontres philosophiques de Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous.